Salut la gang! Aujourd'hui, on est au club de tir du Bas-Solorent dans le champ de tir du 100 m pour faire l'essai, pour s'amuser un peu avec ma Ruger American Wrench dans le 5.56 Dato 223 Remington, tout comme vous le voulez, elle peut prendre les deux. Donc, on commence par un petit générique, ensuite suivi d'un déballage et après ça, on prend quelques images pour les spécifications de la Ruger. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! ... 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 un peu haut, donc, on va baisser tout haut, ok. C'est par gauche. Les deux premières, c'était quasiment trou dans trou, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Je vais essayer de les remarquer dans ma tête pour vous les montrer par après. Ah, c'est trou dans trou, il se toche. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, je pense que depuis tantôt que je fais à l'envers de mon télescope. Je vais aller à gauche, je lui en mets à droite. Donc, c'est en continu, je vous emmène avec moi. Donc, j'ai commencé ici, les deux premières balles. Donc, qu'est-ce que je vous disais, je coup sur coup. Après ça, j'ai tansé un petit peu à gauche, j'ai descendu, je me suis envenu ici. Mais en réalité, je n'ai pas tansé à gauche, j'ai tansé à droite. Donc, ça n'a pas touché. Après ça, je suis venu ici, j'ai encore tansé à droite. Là, je me suis retrouvé ici par après. Ça ne marchait plus. Après ça, j'ai donné un bon coup à droite et j'ai réussi à recentrer mon truc. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Non, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ce que j'aime de ces petits chargeurs-là, c'est qu'on peut les avoir à différentes configurations. C'est des, je ne me souviens plus exactement, c'est des Cross Mag. Je ne me souviens plus de quelle compagnie qu'il ait fait, mais on peut les clipper ensemble pour pouvoir les attacher ensemble. Donc, soit une configuration un peu plus comme ça, ou on peut même les clipper de l'autre sens. Donc, clic, on change de mag, clic, et ça, ils clippent ensemble, comme ça. Facilement des clippables. Et voilà, même si j'ai l'air de forcer comme un... Avec la carabine, on a un chargeur de, il me semble que c'est cinq balles. On va le tester. Un, deux, trois, quatre, cinq, trois, cinq balles. C'est un chargeur que je n'utilise pas très souvent. Comme je suis assez masochiste de base, je me suis mis quand même en assez gros plan pour que mes abonnés puissent me donner quelques conseils de tir. Voir si je me suis amélioré par rapport à quand j'avais fait les tests avec ma 22 Take Down. Je vous mets un petit lien ici pour aller voir la vidéo. Donc, s'il vous plaît, je sais que vous êtes super gentils. Je n'aurai pas de problème avec mes abonnés. Toujours polis. Les autres, je vous demande si vous avez des conseils à donner. Essayez de rester dans le éducatif plutôt que dans le répressif. Donc, c'est parti. On va ajuster ça à 100 verges. OK. Cours sur ça au maximum. On va ajuster je course or non, pour les deux. Et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501